Commissaire Boubacar Sadio, bonjour. Bonjour. Merci de vous réveiller si tôt pour s'entretenir avec nous sur l'actualité. Ce n'est pas grave, toujours à votre disposition. Merci. Vous êtes commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite. Alors commissaire, beaucoup d'arrestations sont enregistrées depuis quelques jours et certainement il y en aura d'autres dans le camp d'Ousmane Sonko notamment et des activistes. Pensez-vous que ces arrestations participent à éviter des troubles à l'ordre public et à une insurrection ou délit retenu contre les prévenus ? Bon, si ça doit participer à créer des troubles ou pas, vraiment je ne saurais trop le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est des arrestations qui ont été opérées à la suite de ce qui s'était passé la semaine passée, avec ces manifestations violentes, avec des actes de vandalisme. Moi, je mentis à ces manifestations-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que vraiment il y a une tentative, comment dirais-je, de mettre les institutions de l'État en danger ou les problèmes de sécurité de l'État, encore moins d'insurrection. Je crois que ceux qui évoquent l'insurrection ne savent pas ce que cela veut dire. Bon, maintenant, la police, je crois qu'elle agit dans le cadre de la police judiciaire. Bon, dans quelles circonstances et pourquoi ces gens-là ont été arrêtés, ça je ne saurais également trop le dire. Peut-être que la police s'est basée sur certaines informations, mais toujours est-il que, vraiment, quelquefois, il y a à déplorer la méthode dont ces arrestations-là ont été effectuées. Notamment la brutalité. Bon, la brutalité, comme je l'ai dit, je vais revenir sur la brutalité policière, qu'il faut admettre que ça existe. Les violences policières aussi existent. Je suis très bien placé pour le dire. Autant que je suis un très bon avocat de policiers, parce qu'ils sont en train de faire du sacrifice, mais autant également, je dois, par honnêteté intellectuelle, également, reconnaître certains faits. Donc, ces gens ont été arrêtés dans certaines circonstances. Je pense que pour certains, on aurait pu tout simplement laisser une convocation à la maison. Je sais qu'ils seront propres à répondre à la convocation. Bon, j'ai vu des images, je ne sais pas vraiment l'authenticité de ces images-là, mais je donne une présomption de bonne foi, n'est-ce pas, à celui qui a produit ces images-là. C'est quand les gens se sont présentés chez Hassan Douf, avec un certain nombre d'attirails là, pour effectivement défoncer la porte. Je ne sais pas si, effectivement, les choses sont passées comme ça ou pas. Mais ce qui s'est avéré vraiment, c'est extrêmement grave, et vraiment, ça nous rappelle certaines périodes, n'est-ce pas, que j'ai vécues moi, où vraiment la police était, comment dirais-je, un peu violente, violente du moins, lors de ces arrestations. Moi, évidemment, c'est sur l'exécution, évidemment, de l'ordre de l'autorité politique. Est-ce qu'il y a raison, quand même, de procéder à ces arrestations brûlantes, à la limite humiliantes, si la personne n'oppose pas ? Avec les arrestations, comme je dis, vraiment, bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je sais que, bon, tel que j'ai eu certaines arrestations, on aurait pu tout simplement remettre une convocation. Et je crois que les gens, c'est un bon citoyen, ça serait présenté au niveau de la police. Bon, ensuite, bon, par rapport aussi au profil de certaines arrestations, bon, quelquefois, on a l'impression qu'on veut musuler des gens, peut-être qu'ils seraient propres à être des défenseurs de son corps. C'est cette impression que j'ai là. Bon, mais je ne serais trop m'avancé là-dessus, quoi. Alors, toute cette situation vous inspire quoi, commissaire Sadio ? Il y en a qui évoquent la thèse du complot, d'autres pensent qu'il y a vraiment eu quelque chose et qu'il y a raison de poursuivre Ousmane Sonko, qui doit impérativement répondre. Quelle est votre position et la lecture que vous en faites ? Bon, je vais essayer d'en mettre encore toujours objectif. Oui. Il faut de vous reconnaître et admettre que Ousmane Sonko a d'extraordinaire qualité, notamment intellectuelle, ce qui lui a permis d'ailleurs d'asseoir, disons, un projet politique qui emporte la vision de beaucoup de Sénégalais, notamment les jeunes. Vous m'entendez ? Oui, très bien, même. Oui. Donc, alors, il faut aussi admettre, parce qu'Ousmane Sonko aussi n'est qu'un simple être humain, donc dépositaire de quelques défauts, même s'ils sont mineurs. C'est pour ça que je dirais que, d'abord, concernant cette affaire de viola, il faut le dire avec courage, bon, il a commis une petite imprudence quand même. Parce qu'à entendre ses collaborateurs parler, bon, ils nous disent que depuis deux ans, ils ont reçu des avertissements pour dire que l'État est en train de concocter un plan, un complot, effectivement, pour salir la réputation de Sonko. Et justement, même, je crois qu'ils ont cité ce salon de beauté en question. Moi, je crois qu'il aurait pu, effectivement, éviter de s'y rendre, n'est-ce pas ? Bon, peut-être qu'aussi, c'est par excès de confiance, c'est disant que peut-être qu'ils sauraient prendre toutes les dispositions nécessaires pour contourner le manœuvre de ça. Bon, je crois que ça, on peut le lui reprocher. Bon, il y a aussi que, bon, quand je me base sur certains éléments dont je dispose, pas forcément, vous allez m'en tirer des réseaux sociaux. Bon, ça a tout l'air, cette affaire-là, une cabreuse, disons, affaire de complot, de cavale. Bon, ça me donne cette impression-là, par rapport aux déclarations directes que j'ai entendues de la part de certains témoins, mais également de la part de certains documents à ma possession. Donc, vraiment, disons que je ne serais pas pérantois pour dire que, effectivement, c'est un complot, parce que, quand je suis commissaire de police, c'est comment les choses marchent. Mais je dirais que, vraiment, ça me donne l'impression, vraiment, à la limite de la conviction qu'effectivement, c'est une cabre montée pour éliminer un adversaire politique. Alors, venons-en au dossier. L'enquête préliminaire a été effectuée par la section de recherche. Beaucoup ont salué le travail qui a été fait, mais subitement, certains ont eu l'impression que ce dossier a été retiré, arraché même, à la limite des maîtres de la section de recherche. Est-ce que c'est aussi le point de vue que vous avez de ces feuilles ? Bon, c'est une affaire initialement privée, et toujours privée d'ailleurs, mais qui a connu une certaine translation pour prendre, disons, une dimension politique. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est dû à la personnalité de Zankos, qui est députée, arrivé au troisième à la dernière élection présidentielle, et considérée par beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, et beaucoup de Sénégalais, comme le chef de l'opposition, de facto. Bon, la gendarmerie a fait une très bonne enquête, n'est-ce pas ? Bon, encore que vraiment aussi, il faut déplorer les traitements dont la patronne de cette institution, où cela a fait l'objet au niveau de la gendarmerie, parce qu'il a décrit les conditions quelquefois un peu difficiles, pour ne pas dire très difficiles, à la limite même peut-être du harcèlement, dont il a été victime de la part de certains gendarmes. Bon, mais ils ont fait un bon travail. Bon, ce qui est un peu bizarre dans cette histoire-là également, c'est le fait que, c'est la célérité, d'abord, avec laquelle le dossier l'a été traité, mais également, c'est le fait que le procureur n'a pas jugé nécessaire de laisser les gendarmes continuer leur travail, boucler l'enquête, et le remède maintenant l'EPV et le rapport, disons, de Sénégalais. Là, j'ai vu dans un document où il écrit « Pensez-verbal de Sénégalais ». Bon, ça, c'est une expression qui m'inquiète un peu, parce que je n'ai jamais vu ça. Bon, je crois peut-être que c'est une question de mauvaise formulation, derrière, effectivement. Bon, mais le procureur aurait dû laisser les gendarmes prendre le temps nécessaire pour vraiment faire une enquête exhaustive, bon, qui leur permettrait d'entendre toutes les personnes concernées. Voilà, l'avocat en question, de tracer, n'est-ce pas, les différents appels en réquisition à son intérêt, etc. Bon, bon, si ça s'est passé comme ça, je dis que ça me paraît bizarre. Ensuite, il a aussitôt envoyé le dossier au niveau du juge d'instruction, qui lui aussi n'a pas pris la peine, n'est-ce pas, de faire, de poser un acte, n'est-ce pas, pour essayer de conforter, disons, les déclarations du procureur de la République. Parce que, par exemple, le juge d'instruction doit nécessairement, n'est-ce pas, aller à l'équilibre des droits des parties, n'est-ce pas, au caractère équitable de la procédure, et inscrit à charge et à décharge. D'ailleurs, l'article 72 du Code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction procède conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge nécessaire et utile à la manifestation de la vérité. Ça veut dire qu'il doit chercher des preuves d'innocence ou de culpabilité sur les preuves citées dans une telle affaire. Mais le juge n'a pas cru devoir convoquer, par exemple, pour l'appréhente, pour l'entendre, éventuellement, les témoins qui étaient disponibles, ça lui aurait donné peut-être une idée globale, n'est-ce pas, de ce qu'il faut faire par la suite. Mais il s'est empressé d'envoyer, disons, une demande de l'élevé de l'immunité parlementaire de Sonko, à part le trichement de la chancellerie, cette immunité vient d'être levée. Bon, il paraît que l'avocat de Sonko a introduit, disons, une demande de récusation, et c'est tout à fait normal, parce que c'est l'article 650 du Code de procédure pénale qui suppose que tout juge peut être récusé. Bon, le juge peut se récuser lui-même, n'est-ce pas, parce que, bon, peut-être il y aura eu des relations qui font qu'il n'est pas sûr vraiment de juger, objectivement, mais également, il peut être récusé également par une des parties. Et je crois que c'est ce qui doit être venu, et j'espère qu'effectivement, il sera récusé. Mais toujours, c'est une affaire vraiment qui est en train de rendre l'atmosphère sociale très délétère, et vraiment, bon, tout peut advenir, on ne sait pas, on ne sait pas, je crois qu'il y a lieu de calmer le jeu. Justement, on craint beaucoup, lorsqu'il s'agira d'aller cueillir Ousmane Sonko de force, on craint une résistance. À ce propos, qu'auriez-vous conseillé à Sonko, vu tout ce qui peut arriver, justement ? Bon, c'est vrai que Sonko, il est dans sa logique. Les gens souvent disent qu'il avait dit qu'il a juste à la levée de son immunité parlementaire, mais à cinq minutes après, non, il y avait une condition. C'est-à-dire qu'à condition que cette levée-là respecte toutes les formes de droits, et également que cette levée-là, vraiment, respecte, elle a la procédure normale, vraiment, qu'il n'y ait pas en tort, ce quoi. Bon, vraiment, c'était la condition. Mais lui, dès le début, vraiment, il a recusé la manière dont cette procédure-là a été levée. Donc, il est dans sa logique. Maintenant, le juge qui est là, il a demandé à la justice de prendre ses responsabilités. Les responsabilités de la justice, c'est quoi ? Vraiment, si on suit la logique, et vraiment, par expérience, c'est lui, disons, envoyer, disons, un mandat d'amener. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il va changer les forces de sécurité, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie. D'ailleurs, il va souhaiter que ce dossier-là soit reconfié. S'il y a des délégations judiciaires à faire, vraiment, qu'il le confie, qu'il saisisse la gendarmerie. On s'amétera une rupture, n'est-ce pas, au niveau de l'enquête. Et vraiment, je crois que ce serait une très bonne chose. Maintenant, moi, personnellement, est-ce que j'ai un conseiller à donner à son corps ? Je crois qu'il va aviser avec ses conseils, n'est-ce pas, ses avocats, pour voir quelle est l'attitude à tenir. De toute façon, même si on venait aussi le prendre de force pour le conduire, je crois que, bon, il peut toujours le suivre, mais il sera toujours dans sa logique. Non, il n'aurait pas à déroger avec son attitude initiale. Il serait toujours dans sa logique. Les gens se comprennent. Donc, il a été cueilli de force, et que c'est la force publique, effectivement, qui l'a obligé à se présenter devant le juge. Mais que de lui-même, effectivement, il s'est regardé de se présenter devant le juge. Je crois que c'est ça. On craint une résistance de la part de ces lieutenants, notamment sa garde rapprochée. Et là, le pire pourrait devenir, beaucoup le pensent. Excusez-moi. Mais je crois que, bon, peut-être que c'est une obligation morale pour eux. Bon, maintenant, résistance sous quelle forme ? Bon, parce que quand on parle ici de résistance, les gens pensent automatiquement, immédiatement qu'il s'agit, effectivement, de mener des actions violentes, etc., mais pas forcément. De faire usage d'armes, notamment ? Hein ? J'ai dit, je veux faire usage d'armes, notamment ? Non, 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 je crois qu'ils n'arriveront pas là. Vous ne pensez pas qu'on en arrivera là ? Non, 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 vraiment, parce qu'au stade de la procédure, vraiment, il n'y a pas besoin, vraiment, de mettre de l'huile sur le feu. Je crois qu'ils pourraient aller répondre, et maintenant, répondre aux questions du juge, etc. Bon, je crois qu'aussi, quelque part, c'est bon qu'ils trouvent l'occasion, effectivement, de se déloigner. Bon, mais j'entends souvent les gens dire que voilà, il faut laisser la justice faire son travail. Bon, pour moi, il y a de l'hypocrisie dans ça, parce que quand même, moi, personnellement, je ne connais pas la justice, en cette justice-là. Ah oui ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des exemples qui sont là, qui sont importants. Ça ne voudrait pas dire que, effectivement, tous les juges, n'est-ce pas, sont plus ou moins corrompus, ou bien à la solde instrumentalisées. Mais c'est par rapport à des faits. Parce qu'on dit, laissez la justice faire son travail. Mais on a laissé la justice faire son travail avec le cadre de Karimouat. Actuellement, il est où ? Il est exilé, il ne peut plus rentrer au Sénégal, il est allé voir sa maman en France, etc. Dans le cadre de Khalifa, c'est la même chose, c'est la même rangaine. Laissons la justice faire son travail. Oui, c'est tout le monde. Il a écopé de cinq ans, dont deux ans qui ont été effectués avec une demande de grâce, enfin, avec une grâce qu'il n'a pas sollicité d'ailleurs. Actuellement, avec la persécution de ses droits civiques. Encore qu'il y a des constitutionnels, des juristes qui disent que, jusqu'à présent, il conserve ce droit-là et qu'il a la possibilité de se présenter en 2021. Justement, donc, une fois, deux fois, mais trois, une fois, vraiment, comme on dit, ça, il faudrait créer leur front. Merci, commissaire Boubacar Sadio. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup.